L'intérêt des cours collectifs c'est de pouvoir travailler son chien avec d'autres stimulations dont principalement les autres congénères, de pouvoir effectuer les exercices qu'ils écoutent leur maître et qu'ils soient focalisés sur eux même s'il y a les autres copains qui sont à côté. Le cours collectif est intéressant déjà dans un premier temps parce que c'est vrai que ça peut être un gain de temps pour l'éducateur, des fois si on a des plannings un peu chargés ça peut permettre un petit peu de regrouper plusieurs chiens. Le cours collectif est intéressant aussi pour le client parce que ça lui permet de pouvoir gérer son chien dans une situation dans un autre contexte que le cours individuel. Ça va durer à peu près entre 45 minutes et une heure donc faut vraiment réussir à focaliser le chien pendant ce temps là. Après bien sûr il y a des postes qui sont faits pendant la séance où ils peuvent s'amuser entre eux un petit peu des récréations on va dire. On peut réaliser plusieurs types d'exercices en cours collectif, on peut réaliser des marches aux pieds, on peut soit travailler la marche aux pieds en se mettant en fil indienne, soit en se servant de flots pour que les clients puissent travailler derrière. On va demander nous en tant qu'éducateurs canin qu'ils se stoppent, qu'ils puissent s'asseoir, qu'ils puissent se coucher. On peut aussi faire des jeux par exemple jouer à 1, 2, 3 soleil, faire aussi des séries avec des flots, avec des slaloms, on va demander aux gens de faire des relais. On peut imaginer plein de choses pendant les cours collectifs après il faut avoir un petit peu d'imagination et regarder aussi un petit peu sur internet on peut avoir de l'inspiration avec ce qui est donné. Ok vous allez démarrer une marche aux pieds, vous allez partir dans ce sens là, c'est parti. Vous essayez de garder vos distances quand même au moins de 2 mètres entre chaque chien, s'il faut doubler on double. Allez vous allez demander un stop assis et on repart sur une marche aux pieds. Et vous allez redemander un stop assis suivi d'un couché. Ok et on repart sur une marche aux pieds. Vous allez demander un stop assis, lâchez la laisse, vous reculez de deux pas et on vient récupérer la laisse. Les chiens vont vraiment être des distractions pour les autres donc le but c'est vraiment de pouvoir canaliser son chien, lui apprendre à gérer ses émotions, à savoir aussi un petit peu à le frustrer et qu'on lui demande des exercices même s'ils sont présents à côté pour pouvoir les réaliser et être vraiment focalisé sur le maître. ... ... ... ...